... Je vous invite à ce que nous démarrions cet après-midi. Merci d'être avec nous. Nous en sommes au cinquième jour d'Orbibob. Ce n'est pas encore la fin, puisque nous aurons demain une journée extrêmement importante, donc Place de Jaude, et pas uniquement Place de Jaude, mais il y a aussi des choses qui se passent à Chamalières et dans d'autres villes d'Auvergne, et avec une emphase, cette fois, beaucoup plus mise sur la participation du grand public. Toutes nos sessions étaient ouvertes au public depuis lundi, mais on pourra dire que samedi est vraiment la journée du grand public, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, parce que le programme qui a été préparé est particulièrement intéressant. Alors, ce que l'on se propose de faire avec vous cet après-midi, c'est de vous donner un petit peu un bilan à travers quelques échos de la semaine. On ne va pas faire un résumé extensif, oui, une extenso de tout ce que nous avons fait. Il s'est dit beaucoup de choses. Je crois surtout que Orbibob a été l'occasion, comme c'est son objet d'ailleurs, de pouvoir rassembler un petit peu tous les acteurs de la métropole, de l'ensemble du territoire, clairement Auvergne, avec la multiplicité de ces populations, de ces intervenants, de ces décideurs. Et c'est ça qui, je crois, est important. Et on va essayer de vous donner un certain nombre de messages. Alors, moi-même, je suis Patrick Olivache, c'est l'instigateur du projet Orbibob, qui vise, je le rappelle, à ce qu'en 5-6 ans, on s'est donné l'objectif de 2026-2027, c'est-à-dire le terme des mandatures actuelles, à la fois de la métropole, des départements, de la région, puisque les élections ont été là et que donc toutes les équipes sont en place, pour se dire qu'au bout de ce temps, eh bien, nous aurons montré à l'ensemble de la population auvergnate que sa vie avait changé et qu'elle avait changé pour le meilleur et que dans les transformations qui avaient été opérées, eh bien, nous étions finalement devenus dignes de considération parce que nous serons devenus en quelques années, assez rapidement donc, une référence dans un certain nombre de domaines. On a identifié 5 domaines. Celui de l'éducation, celui de la recherche, celui des expérimentations, celui du développement économique et celui de la participation citoyenne. Ça ne veut pas dire qu'en 2027, nous serons au top de tout ce qui se fait dans le monde, dans tous les domaines, non, mais nous aurons fait beaucoup de choses et en particulier, nous aurons rattrapé le retard, là où il y a du retard, et il y a pas mal de retard dans un certain nombre de domaines, dans notre métropole, dans notre région, dans les 4 départements qui définissent l'Auvergne, que nous avons pris comme cible. Voilà. Et nous aurons, dans un certain nombre de cas, pris un certain leadership, avec la volonté, dans les années qui viennent, eh bien, d'accentuer ce leadership. Je vous rappelle que la thématique que nous voulons préempter dans le cadre d'Orbimob, c'est le défi des mobilités territoriales durables. Nous sommes bien dans le territorial et nous sommes bien dans le durable. Et donc, dans le territorial, nous voulons attaquer à la fois la mobilité des personnes, dans une zone qui est l'Auvergne, c'est-à-dire globalement, elle est 150 km autour de la métropole qu'est Clermont-Ferrand. Et nous voulons donc pouvoir travailler sur la question des mobilités quotidiennes de ces personnes et en même temps sur la logistique. Nous travaillons bien également sur cette phase extrêmement importante des mobilités que sont les éléments de logistique parce que c'est une dimension qui se développe énormément, qu'elle est, dans certains cas, économiquement pénalisante pour le développement économique de la région et surtout l'accessibilité à un certain nombre de biens et de prestations. Et donc, c'est très important d'avoir tout cela en tête. Alors, depuis cinq jours, effectivement, nous travaillons en essayant d'abord, c'est en fait le lundi, de montrer quel était l'état de l'art international des réflexions sur ces sujets. Et c'est très important parce qu'il ne s'agit pas simplement de se comparer à nous-mêmes, il s'agit de se comparer aux meilleures pratiques qui existent et d'avoir constamment à l'esprit ce référentiel. Il se fait partout dans le monde des choses intéressantes que nous pourrions transposer très vite chez nous à la condition de vouloir et en général à des coûts extrêmement modestes. Donc ça, c'est quand même une dimension tout à fait importante. Pourquoi s'en priver ? Je pose la question et nous ne sommes pas les seuls à nous poser. Et donc, l'idée, c'est précisément d'être en mesure de faire tout ça. On a essayé de voir justement comment l'international pouvait nous aider à avancer. On a fait le point également des grands acteurs du développement économique dans les domaines de la mobilité. Et là, on voit que l'on a immensément d'atouts dans la région, immensément d'atouts, mais que nous ne sommes pas toujours en avance. Il suffit de prendre le domaine, par exemple, du nombre de véhicules électriques en Auvergne par rapport aux moyennes nationales ou autres. On n'est pas très en avance. Et donc, là encore, essayons de combler le retard. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas et pourquoi nous ne serions pas plus avancés. Il y a un certain nombre de filières dans le domaine énergétique où nous sommes très bien équipés et d'autres moins bien. Voilà. Donc, il faut avoir cette espèce de regard très objectif sur où nous en sommes de façon à pouvoir progresser. On a fait le point sur justement les réflexions qui sont menées au niveau des mobilités urbaines. Et bien sûr, on s'est beaucoup focalisés sur la métropole clermontoise où il y a énormément de projets. Projets qui demandent à être encore développés plus pleinement et surtout coordonnés. Il y a un déficit que tout le monde a pu manifester de visions d'ensemble sur ce qui est visé et surtout sur les bénéfices qui peuvent être amenés aux citoyens dans les quelques années qui viennent. Et puis, bien évidemment, après ces mobilités urbaines, nous avons attaqué le domaine des mobilités territoriales. C'est un vaste chantier. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus précisément. Et on voit que là encore, beaucoup de choses sont engagées, beaucoup d'implications au niveau local, mais souvent sur des projets que je n'hésite pas à qualifier de qualifier de petits. Beaucoup de petits projets. Et le défi que nous avons, c'est de passer à du solide, à du vrai, à du massif. Voilà, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'études pour de petites choses. Et si on veut être dans la course, eh bien, à ma foi, il faut certainement passer à une autre étape. Ça me paraît tout indispensable. Et pour nous aider précisément dans cette démarche, à la fois de rattrapage, puis de décollage, on a mis beaucoup l'accent sur la partie, le rôle que peut jouer la partie académique, avec à la fois l'éducation et la partie recherche. Une recherche donc au service de l'ensemble des acteurs du territoire. Cette partie académique, elle est à mes yeux fondamentale. Fondamentale pour deux choses. La première, c'est que c'est uniquement à travers l'académique qu'on est capable, sur un projet aussi important que la transformation des mobilités, que d'avoir un regard pleinement multidisciplinaire. Ce n'est pas uniquement avec des batteries ou des piles à combustible, deux objets que j'adore, qu'on va transformer les mobilités. C'est aussi par des considérations de santé, par des considérations de fiscalité, par des considérations juridiques. et puis, bien évidemment, par-dessus tout, par des considérations de société et de comportement. Voilà. Et il faut aider les populations à voir cette transformation avec un nouvel imaginaire et finalement, avec beaucoup de bienveillance et d'intérêt. Donc, tout ça, on a été amené à le voir. Et bien évidemment, le monde académique et l'université de Clermont-Auvergne, dont je rappelle à la fois la spécificité et la grande valeur, c'est que cette université, cette université territoriale, elle est à Clermont, mais elle est aussi à Aurillac, elle est aussi dans différents sites, le Puy, Moulin, Vichy, Montluçon, c'est un atout colossal, elle est pluridisciplinaire et elle est multisite. Et donc, c'est un outil de pénétration extrêmement important. Et nous avons pu, avec l'aide précieuse du rectorat, je salue toute l'aide que le recteur a pu nous apporter et puis toute son équipe avec Patrick Ajaz qui est là dans la salle. Également, là, on a pu vraiment, je pense, jeter les bases de quelque chose de très important et de très puissant. Cette approche multidisciplinaire, cette approche donc multisite et puis le fait que sur ce sujet global des mobilités, nous vivons environnés de beaucoup de préjugés, beaucoup de visions très dogmatiques et qu'il y a un déficit notoire, mais vraiment notoire, de connaissances vraies sur les enjeux et les solutions et ce qu'elles impliquent. Et je pense qu'il faut avoir le courage d'aborder ces questions-là avec la volonté de chasser les dogmatismes ça, c'est absolument essentiel de restaurer une crédibilité sur le discours dans ces domaines, sur les véhicules électriques, sur les batteries, sur l'hydrogène, sur toutes les options qui se présentent à nous, les méthaniseurs, etc. Voilà, de façon à apporter des éléments de vérité. Et là, je crois que nous sommes tous assaillis d'informations médiatiques, politiques et de ces questions. Il faut revenir à des enseignements vrais et je crois que c'est la vocation de l'université de pouvoir nous apporter tout cela. Voilà. Alors, ce que je voudrais dans les minutes qui viennent et dans l'après-midi qui viennent, c'est justement donner la parole à un certain nombre des acteurs qui nous accompagnaient. Alors, certains sont là et puis d'autres sont dans la salle mais on essaiera de jouer le plus pleinement possible en essayant de se dire déjà dans un premier temps au fond, qu'est-ce qui a été réussi dans cette affaire d'Orbimob ? Voilà, et donc je vais d'abord passer la parole à Frédéric comme ça tout de suite sans slide de façon à ce qu'il ne sorte que les choses fondamentales, les choses qui viennent du cœur le reste ne nous intéresse pas et je vous passe tout de suite le micro en vous disant finalement qu'est-ce que vous considérez comme intéressant dans ce que l'on a vécu. Bonjour à tous donc je vais d'abord me présenter je suis Frédéric Bonnemoy et je suis de l'université donc clairement Auvergne dont Patrick vient de vous toucher un mot je rappelle que c'est une université une grande université nous sommes 40 000 si nous comptons les enseignants et nos étudiants on a entre 36 et 37 000 étudiants c'est une université comme il a dit qui est pluricite c'est une importance capitale en particulier liée au niveau d'Orbimob puisque nous irriguons à travers les 4 départements de l'ancienne région Auvergne c'est une université aussi pluridisciplinaire c'est important Patrick a aussi employé ce mot c'est une université qui couvre tous les champs de la connaissance donc ça c'est quelque chose qui nous permet d'être très réactifs vous savez qu'à l'heure actuelle quand on parle de projet quand on parle de lancement on se lance à plusieurs on se rend compte qu'on est meilleur en équipe et du coup le fait qu'on soit pluridisciplinaire nous permet d'être assez fort alors voilà une petite présentation rapide je voudrais revenir sur l'événement Orbimob on a vécu donc une semaine une semaine intense une semaine d'une grande richesse ma première pensée va aux personnes qui nous ont accompagnés en particulier à Patrick Oliva c'est donc à lui que nous devons la création de cet événement qui n'est pas seulement un événement que nous espérons être à terme une vraie dynamique pour notre territoire et Patrick a déployé une énergie sans faille quelque chose de remarquable ça je j'avoue que je lui vois une admiration sans borne et puis tout le personnel de ma CEO aussi Émilie, Sandrine et toutes ces personnes qui nous ont accompagnés tout au long de la semaine de façon très opérationnelle très pratique on a été on a reçu quotidiennement des emplois du temps comment ça allait se passer comment on allait se rencontrer et ça c'était merveilleux ça a été une organisation vraiment sensationnelle donc je voilà c'est la première chose que j'avais quand même envie de dire par rapport à l'événement Orbimob je suis toujours très sensible à l'ambiance dans laquelle se passent les événements et voilà cette ambiance on la doit quand même tout le temps à des personnes et voilà je les remercie du fond du coeur après ce que j'ai pensé de cette semaine que j'ai vécu Orbimob c'est un sentiment de comment dire de grande richesse j'ai été fort impressionnée par la qualité des interventions auxquelles j'ai vu participer j'ai même été animatrice hier de deux sessions et une richesse mais merveilleuse donc cette chose là il faut qu'on la fasse vivre il faut qu'on continue de s'enrichir mutuellement moi j'y ai puisé un tas de noms un tas de rencontres un tas de projets que je vais pouvoir réinvestir au sein de mon université on est en train de mettre en place on y reviendra peut-être un peu plus tard dans la soirée des formations puisqu'on se veut aussi accompagnatrice très fortement du projet Orbimob on va essayer de se spécialiser au niveau clermontois au niveau auvergnat devrais-je dire sur la mobilité durable et on est en train de mettre en place un certain nombre de formations on a déjà fait un inventaire et de façon j'ai fait une dépouverte quelque part je me suis rendu compte que dans toutes les composantes de notre université quelque chose se faisait déjà autour de la mobilité durable Patrick a parlé du droit on peut parler de l'économie on peut parler de la biologie la santé c'est vrai qu'on a l'observatoire national de la sédentarité de l'activité physique sur notre territoire donc des choses formidables se sont faites aussi là-dessus donc on a une vraie richesse donc cette richesse il faut qu'elle soit il faut qu'on la poule il faut qu'on arrive à l'amalgamer pour qu'elle soit encore plus performante donc ce que j'ai retenu principalement de ces journées c'est justement tous ces contacts que j'ai pu avoir qui vont me servir qu'on va pouvoir réinvestir donc il nous reste peut-être le plus dur à faire maintenant il nous reste un petit peu à amalgamer à organiser un petit peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a pu vivre mais en tous les cas on est loin de partir de rien on a énormément de choses sur notre sol et voilà il faudra qu'on arrive à faire vivre toute cette richesse en tous les cas l'université est bien décidée à prendre toute sa part elle en prend déjà une bonne part mais elle continuera en tous les cas à accompagner cette volonté en espérant que ça soit une volonté portée de façon peut-être plus large c'est vrai que nous étions il faut être aussi modeste on n'a pas eu un auditoire à la hauteur de la qualité des présentations donc bon mais Patrick est toujours très optimiste il m'a dit pour d'autres manifestations qu'il avait organisées c'était monté au cours du temps donc voilà je me fie à lui donc j'espère qu'on va pouvoir continuer à créer cette dynamique à créer ces belles journées de rencontres et puis à multiplier les partenariats c'est des choses auxquelles je crois le plus voilà merci beaucoup je remercie vraiment l'université et j'en prie de vous remercier également Mathias Bernard mais qui interviendra tout à l'heure dans la deuxième session que nous aurons après 16h45 puisqu'on parle d'université je pense qu'il ne faut pas oublier nos étudiants donc je vais demander à Chayma de venir parce que c'est elle Chayma il a oublié non 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 je vais lui laisser moi très bien vraiment on voit que quelle politesse très bien donc Chayma s'est occupée du programme étudiant parce que les étudiants représentent une partie importante de notre métropole bien évidemment et puis de l'ensemble et je dois dire que Chayma a fait un boulot formidable et qui aura un impact durable en tout cas c'est vraiment ce que je souhaite voilà en quelques mots merci beaucoup donc je m'appelle Chayma je suis pilote de Mobistud le programme d'Orbimob dédié entièrement aux mobilités étudiantines il faut savoir que les mobilités étudiantines cristallisent plusieurs enjeux et prennent des formes de plus en plus diversifiées aujourd'hui dans une conjoncture mondialisée nous faisons face à plusieurs challenges en tant qu'étudiants donc il y a les avancées technologiques mais aussi l'internationalisation croissante des entreprises qui elles plaident pour davantage de compétences internationales ce qui pèse naturellement sur la relation formation-emploi sans oublier bien sûr la crise sanitaire du Covid-19 qui elle aussi a impacté et continue d'impacter nos mobilités à tous et donc c'est dans ce paysage mouvant complexe mais qui regorge d'opportunités que la mobilité étudiante cherche sa place et donc la métropole Clermont-Auvergne compte près de 42 500 étudiants dans 5000 étrangers un éventail de potentiels et de profils et ces profils naturellement ont des besoins en mobilité qui eux aussi ont évolué et qui prennent des formats et de plus en plus diversifiés on peut aborder les mobilités étudiantes par critères de résidence on peut parler de mobilité d'études de mobilité de stages on peut parler de mobilité spontanée de mobilité libre de mobilité verticale horizontale sans oublier nos mobilités de tous les jours pour aller voir nos proches nos amis se rendre dans un lieu de loisir ou tout simplement aller prendre l'air et donc nous essayons nous nous posons plusieurs questions la première question c'est comment faire de nos mobilités étudiantes territoriales des mobilités pérennes durables respectueuses de l'environnement et des personnes comment on peut accompagner les étudiants à faire face au special mismatch le special mismatch c'est quand un candidat est discrédité disqualifié pour des causes de mobilité et comment on peut fédérer les étudiants en faire une communauté qui agit collectivement pour lutter contre la sédentarité la précarité et qui prend des initiatives et ce sont ces questions qui ont guidé la mise en place de Mobistud le programme d'Orbimob pour les mobilités étudiantes nous avons l'ambition de fédérer les étudiants autour des mobilités durables nous chez Orbimob et dans Mobistud nous percevons les mobilités étudiantes comme vecteur d'échange de connaissances d'enrichissement des individus et voilà comme comme indicateur important de l'image et de l'attractivité du territoire nous avons travaillé avec des associations comme l'Eutopie Germinarium la maison des solidarités étudiantes et nous avons également profité du réseau Orbimob académique et socio-économique que je remercie pour mettre en place et commencer à mettre en place plutôt un plan d'action que nous avons concrétisé par un programme que je vous invite à découvrir demain au village des innovations plage de Jaude de Jaude pardon et pour finir je souhaite remercier Patrick Oliva Nicolas pour leur confiance pour m'avoir donné l'opportunité de prendre part à Orbimob toute l'équipe Maceo l'équipe Orbimob tous nos collaborateurs et tous les étudiants qui croient qu'ensemble on peut faire la différence merci voilà merci beaucoup très très bien voilà on est et bien évidemment la métropole a un rôle tout à fait important avant de de passer à l'ensemble du massif je vais me tourner vers Jérôme et Jérôme peut-être voilà pour retirer un petit peu les enseignements de cette de cette semaine je vais faire vraiment très très court Patrice parce que moi j'interviendrai plus en conclusion pour donner quelques éléments mais d'ores et déjà ça peut être pour moi l'occasion de remercier à mon tour parce que ça peut paraître un peu passage obligé mais quand on a vu de l'intérieur quel a été l'investissement de celles et ceux qui depuis 18 mois avec Patrick Nicolas et les équipes de Maceo ont porté l'organisation de cette semaine événementielle on est et on ne peut être que particulièrement impressionné je vais vous donner quelques éléments chiffrés parce qu'ils me paraissent intéressants OrbiMob 2021 c'est 40 manifestations sur une semaine 10 villes mobilisées 3 départements plus de 100 conférences plus de 300 intervenants 2500 participants sur la semaine 1500 en présentiel 1000 en distanciel le site OrbiMob a fait l'objet de plus de 10 000 connexions dans la semaine donc dans la période dans laquelle on se trouve en sachant que le projet OrbiMob a été lancé il y a 18 mois qu'on a eu une première édition qui avait déjà été un succès réel au regard des conditions extrêmement difficiles de confinement dans lesquelles on était on ne peut que se féliciter collectivement de la réussite de nos travaux de nos échanges on est sur un territoire de taille intermédiaire ce qu'on a pu constater tout au long de la semaine c'est l'extraordinaire richesse des différents intervenants leur pluralité et la mobilisation et l'appétence en tout cas qu'il y avait à pouvoir se mobiliser autour des questions des mobilités durables comme l'a dit Frédéric tout à l'heure on a découvert nous-mêmes des dispositifs dont on n'avait pas forcément conscience on les a identifiés et on a la volonté aujourd'hui commune de pouvoir les mobiliser tous ensemble je ne vais pas être davantage long parce que je redonnerai quelques éléments en conclusion mais vraiment un grand merci à toutes celles et ceux qui ont permis la qualité de nos travaux tout au long de la semaine alors je voudrais maintenant me tourner vers André qui a plusieurs chapeaux de façon à ce qu'il puisse bien se dire ça et le petit de retien de cette de la folle et encore André interviendra tout à l'heure mais je pense que dans cette première phase c'est intéressant de commencer à faire un premier tour puisqu'on a eu l'occasion de débriefer ensemble oui peu importe peu importe Cascade d'abord j'ai le plaisir de vous accueillir ici au nom de l'école nationale d'architecture que je préside mais je suis président de la commission mobilité du comité de massif et du conseil national de la montagne donc c'est des sujets qui concernent très directement mais le nom de Maceo a été évoqué et je remercie ceux de nos speakers qui ont qui ont valorisé ce qu'a fait Maceo dans cette dans cette opération Orbimob et dans cette semaine Orbimob en fait Maceo c'est une petite association qui a vocation à travailler au développement économique du massif central elle a surtout vocation à susciter des projets collectifs entre des petites communautés des communautés de communes souvent mais dispersés sur le territoire partir du micro d'une idée et ensuite d'en semencer à plusieurs la faire travailler la faire travailler pour en faire un projet macro qui demain va être important pour l'ensemble de notre territoire et notamment de nos territoires de montagne puisqu'il s'agit du massif central et ça sur les actes qui sont donnés par le comité de massif et les moyens qui ont été donnés dans la convention interrégionale de massif c'est notre fonction donc quand on va immeubles bien sûr j'ai connaissance des projets de Patrick sur la mobilité bien sûr Masséo s'est mobilisé derrière Patrick et a été un peu le bras opérationnel de toute la manifestation un gros bras et je voudrais rendre un hommage tout à fait particulier à Sandrine et à Émilie qui ont fait un travail considérable autour bien sûr de Nicolas Ferrand et bien sûr de Véronique la directrice de Masséo qui est avec nous maintenant voilà donc merci encore je suis très conscient de ce qu'elles ont fait de ce travail réalisé pour la bonne cause et pour la cause de la mobilité alors si je dois aller un petit peu plus loin je crois que je suis très content bien d'accord si je commence seulement maintenant je voudrais insister petit à petit pourtant je n'ai pas beaucoup progressé mais ça va ça me fait perdre le fil de ce que je voulais dire oui excusez-moi j'ai une après-midi une journée très intéressante avec les partenaires européens parce que j'ai eu le bonheur de présider Euromontana pendant quelques années qui est une ONG de développement de la montagne à Bruxelles et j'avais souhaité qu'ils puissent venir faire un moment très fort de l'Europe vis-à-vis de la mobilité et de ces populations de montagne vis-à-vis de la mobilité nous avons eu une après-midi notamment sur les sujets de mobilité en montagne très très intéressants qui ont contribué à créer de la matière qui sera exploitable justement par par Orbimob voilà donc je dis à ce niveau-là c'est tout ce que j'avais à dire merci beaucoup mais ça me paraît très important parce qu'effectivement Orbimob a bien comme finalité je l'ai dit de s'intéresser aux mobilités territoriales et de mettre d'abord et avant tout le territoire auvergnat à l'honneur en se disant c'est là que nous pouvons focaliser nos efforts nous avons immensément d'atouts immensément beaucoup plus que je le croyais encore au départ mais ils sont souvent peu cachés donc il faut que nous y arrivions mais l'ambition d'Orbimob c'est vraiment de toucher la mobilité à l'international et de faire que ce que nous allons faire en Auvergne une fois opérés nos rattrapages j'insiste bien soit vraiment l'opportunité de prendre un certain leadership au niveau international il y a une place à prendre tant au niveau académique qu'au niveau des initiatives économiques etc on y reviendra tout à l'heure sur la partie économique voilà mais je tiens à dire ça et à bien souligner le fait que les territoires comme les nôtres ne sont pas des territoires éloignés perdus nous représentons la majorité des situations dans le monde et donc c'est vraiment sur les mobilités territoriales qu'il faut se focaliser alors que les projecteurs sont à peu près systématiquement sur la mobilité dans les très grandes villes les mégalopoles etc bon nous représentons des territoires qui sont des territoires où il n'y a pas une richesse excessive il n'y a pas la possibilité d'investir de manière absolument phénoménale il y a des outils qui existent il faut les transformer les utiliser tout en multipliant les opportunités de mobilité dont les gens ont besoin et dans des conditions économiques tout à fait importantes et donc dans ce contexte là je vais me tourner vers monsieur le commissaire de Massif dont je me permets de souligner vraiment la qualité de l'accueil vis-à-vis d'Orbimob et je me tourne vers vous pour développer un peu cet aspect de Massif Central puisque l'Auvergne est bien au coeur du Massif Central et d'importance des sujets et de toute l'aide que l'Etat peut nous apporter dans ce domaine merci beaucoup oui effectivement mon objet c'est l'aménagement le développement et la protection du Massif Central donc un très grand territoire de 85 000 km² très varié donc avec des métropoles des villes moyennes et surtout des zones très peu denses totalement hors d'influence de centres urbains donc sur lesquelles et bien il y a des problématiques spécifiques d'aménagement des territoires et notamment des problématiques spécifiques de mobilité donc le sujet de la mobilité c'est clairement un sujet sur lequel on a besoin d'avancer dans le Massif Central parce que c'est une clé de l'attractivité de ce territoire là c'est une clé de la qualité de vie de ses habitants et après indirectement c'est aussi une clé de développement économique donc voilà la boucle est bouclée tous les objectifs de nos politiques sont cochés développement économique attractivité qualité de vie protection du milieu tout est là pourquoi quel intérêt du commissariat de Massif pour une démarche comme Orbi je peux parler de l'événement la manière dont je l'ai vécu à titre personnel mais je pense que vous en fichez un petit peu c'est une grande frustration pour moi voilà j'ai pas eu assez de temps à dédier à cette semaine j'ai pu assister jeudi matin juste hier matin à une matinée et je me suis dit mais tu es bête tu aurais dû prévoir plus de temps parce que j'ai vu des interventions d'une grande qualité je suis un néophyte du sujet de la mobilité et j'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps et sans doute si j'avais tout fait je serais bien plus à l'aise dans mes missions aujourd'hui donc voilà ça c'est pour l'événement là aussi je vais rajouter à l'unanimité sur la qualité de l'organisation je trouvais ça aussi remarquable aussi bien dans la préparation que dans l'exécution on a toujours été nous intervenants très bien traités mais ça vous en doutez mais voilà j'ai aussi vu que tout était très bien coordonné donc c'est vraiment exceptionnel et il faut effectivement le saluer Orbi-Méob pour le Massif Central c'est surtout c'est surtout une dynamique c'est à dire que c'est pas l'événement bon l'événement est essentiel mais dans la politique du Massif Central avec un territoire aussi grand que le Massif Central et surtout qui n'a aucune existence administrative vous imaginez la problématique c'est 4 régions différentes 22 départements et on n'a aucune organisation qu'elle soit syndicale professionnelle bien sûr administrative qui soit coordonnée à cette échelle là et donc notre mode d'agir dans les politiques de Massif c'est toujours de nous appuyer sur des réseaux qui sont structurés à des échelles macro des échelles au-delà enfin suprarégionales et donc on en a dans le monde agricole on en a dans le monde chez les chambres des métiers il y a tout un tas de domaines où la structuration existe mais sur un nouveau champ dont on souhaite s'emparer comme celui des mobilités et bien on était bien embêtés parce qu'il n'y avait personne et là clairement je pense qu'on a on a un collectif une dynamique de choix pour nous aider à avancer sur ce sujet là alors ça a commencé bien avant aujourd'hui et mon intervention ça a commencé par des premiers échanges avec Patrick Oliva qui nous a permis déjà d'arriver à convaincre le partenariat financier du Massif Central d'intégrer les politiques des mobilités au cœur de la prochaine programmation donc voilà on rentre dans une nouvelle programmation 2021-2027 et bien il y aura de la mobilité dans les mesures phares il n'y a que trois mesures phares et il y en a une c'est coché c'est la mobilité donc ça c'est déjà un point essentiel de l'invention de l'environnement merci beaucoup ça nous a aidé ça nous a aidé aussi à la structurer cette mesure on n'a pas juste réussi à cranter on a même développé ce qu'on allait y mettre dedans donc voilà ce que nous apporte ce que nous apporte au Runeaube alors maintenant la dynamique est là on en a déjà parlé en amont on va en reparler tout l'après-midi et bien il faut qu'on voit comment on prolonge quelles orientations et qu'est-ce qu'on fait avec cette dynamique là au profit des territoires du Massifil Central je suis un peu égoïste c'est ça l'objectif pour nous donc nous sommes là pour vous aider j'ai l'habitude de dire que voilà c'est un peu comme Bernard et Bianca OrbiMob on est là pour aider les entités en place et ça pose d'ailleurs la question un petit peu de la gouvernance ça fait partie de toutes ces réflexions que l'on a derrière nous puisque finalement la dimension de réseau a été soulignée je pense vue comme bénéfique par à peu près tout l'heure maintenant comment le développe-t-on de manière très légère et pour que ce soit vraiment les entités qui embrassent les objectifs que collectivement nous pouvons envisager pour le bien des dépopulations alors dans cette dimension là il y a évidemment une dimension économique très très importante alors pour ça je vais me tourner vers Marc voilà qui est le directeur de CARA donc je vais lui laisser lui expliquer ce qu'est CARA et de l'importance que CARA a justement dans l'aide au développement de la filière économique des mobilités qui est évidemment une dimension fondamentale n'oublions pas qu'on met très souvent en avant le changement climatique comme étant un des éléments qui souligne l'urgence de la transformation des mobilités j'ai l'habitude personnellement tout en étant tout à fait en soutien des efforts relatifs tout ce que l'on peut faire pour lutter contre le changement climatique la priorité des priorités c'est les emplois parce que c'est ça qui est à court terme je pense le plus grand danger et il faut que nous ne rations pas les mutations qui sont en cours je rappelle que dans la transformation des mobilités il y a une partie du monde vers laquelle il faut avoir les yeux consamment braqués c'est l'Asie Corée Japon Chine voilà c'est pas nos volcans c'est là-bas que ça se passe mais on a l'ambition de devenir au moins aussi bon et après de les dépasser et je me tourne vers Marc qui a justement la responsabilité pour la région Auvergne-Rhône-Alpes d'aider à ce que la filière soit la plus active possible Merci Merci beaucoup Patrick et bonjour à tous Je vais commencer comme tout le monde à vous remercier pour cette semaine parce qu'en effet elle était très riche cette semaine On a pu nous à Cara participer chaque jour mais chaque jour quelqu'un d'autre mais au moins on était présents toute la semaine et le retour que j'ai eu de mes équipes c'est que les interventions et les participants ont été de très très bons niveaux Effectivement on aurait aimé de s'aimer un peu plus large mais comme c'est la première semaine et j'espère qu'on va faire d'autres semaines de ce type là on attirera grâce à la qualité qu'on a mis en oeuvre ici d'autres acteurs et on aura encore plus de succès que cette fois-ci donc merci beaucoup aussi de nous avoir associés à cet événement Avant d'expliquer ce que c'est Cara je me réjouis qu'il y avait plusieurs mots clés qui sont dans l'ADN de Cara qui sont ressortis dans les différentes interventions j'ai entendu partenariats j'ai entendu réseaux j'ai entendu développement durable j'ai aussi entendu logistique urbaine et transport de personnes et c'est là que je vais faire la présentation de Cara Cara c'est un pôle de compétitivité c'est un cluster de la région Auvergne-Rhône-Alpes notre thématique c'est la mobilité la mobilité avec un focus sur le transport de personnes et de marchandises c'est un réseau le rôle de Cara c'est animer ce réseau sur le territoire qui est en effet territoire quand je dis territoire c'est bien la région dans laquelle on va trouver l'Auvergne et sur ce grand territoire il y a énormément énormément acteurs sur la mobilité Cara a depuis maintenant 5 ans on a une approche multifilière on a toujours eu cette volonté de traiter la mobilité avec une approche systémique parce que la mobilité c'est très complexe il faut prendre en compte la technologie il faut prendre en compte la volonté politique il faut prendre en compte les besoins du territoire les usagers les citoyens et on essaie de mettre tous ces gens-là autour de la table pour réfléchir à la mobilité de demain et dans ce cadre-là on s'appuie beaucoup sur la logistique urbaine et le transport de marchandises avec 6 fillières qui sont la voiture il faut accompagner l'industrie automobile vers les changements qui ont lieu particulièrement vers le verdissement de l'automobile vers le déclin de certains types d'énergie qu'on vit aujourd'hui très fortement et il faut sauver l'emploi vous l'avez très bien dit l'emploi c'est la clé il faut qu'on sécurise les clés voire développer l'emploi sur le territoire donc ça c'est l'automobile qu'on accompagne ensuite on a le véhicule industriel la région VN Renal a la chance d'avoir les grands constructeurs qui sont Renault Trucks et Iveco sur le véhicule industriel donc les camions et les bus d'ailleurs c'était à l'origine 2005 la naissance de l'association qui s'appelait Lyon Urban Truck qui donc aujourd'hui a beaucoup évolué vers Cara ensuite on a le Fluvial le Fluvial c'est une solution très intéressante pour la logistique urbaine donc on le développe beaucoup sur la métropole de Lyon c'est peut-être un peu plus complexe clairement mais en tout cas dans l'écosystème de la mobilité et le transport de marchandises il y a un vrai enjeu sur le Fluvial on travaille aussi sur le transport par câble et là peut-être on trouvera quelques pistes aussi ici sur le territoire parce que le transport par câble connu pour le ski il se développe davantage maintenant sur la mobilité urbaine et il y a plein de solutions à trouver et à développer il y a encore beaucoup de contraintes sur cette technologie mais qui sont au fur et à mesure levées et ensuite on a le ferroviaire ferroviaire très important aussi pour le territoire ici à la fois en vue du tissu économique qui est autour de Clermont mais aussi le besoin de mobilité à travers des trains des trains propres vous le saviez aussi bien que moi il y a trois trains qui vont arriver hydrogène qu'on va tester ici en Auvergne donc une façon de verdir un peu la mobilité donc on a tous hâte de voir comment ça fonctionne et comment ça se passe avec ces trains là et ensuite on a la dernière filière qu'on porte c'est la mobilité active à travers des vélos un sujet très intéressant pour nous encore une fois sur la logistique réfléchir aussi sur les derniers mètres et les derniers kilomètres à travers le transport notamment des vélos à cargo ça semble être une vraie solution pour amener une mobilité plus propre en ville donc CARA aujourd'hui c'est un réseau c'est un réseau de 250 adhérents on a une ambition d'aller sur 400 adhérents l'année prochaine c'est des thématiques qui sont en forte croissance et je pense nous on a un vrai atout avec Orbimob et CARA de travailler ensemble pour challenger nos écosystèmes faire grandir nos thématiques puisque encore une fois les sujets que vous avez listés c'est des sujets qu'on porte depuis des années et donc forcément on doit travailler ensemble on a la chance aussi à la région qu'il y a la mobilité qui est fortement identifiée comme un sujet clé c'est un des domaine d'excellence de la région qui est la mobilité qui s'intéresse beaucoup à ce qui se fait actuellement sur les filières en déclin et les filières en croissance et on porte particulièrement chez CARA une initiative pour sauver l'emploi de croiser ces filières en déclin et en croissance je cite juste un exemple pour ne pas monopoliser non plus la parole mais aujourd'hui on a le diesel toutes les difficultés qu'on connaît autour du diesel il y a des entreprises en région qui sont en forte souffrance parce qu'ils perdent des marchés ils perdent du coût par conséquent l'emploi donc il faut vraiment qu'on les aide à trouver d'autres filières sur lesquelles ils peuvent investir et maintenir et garantir l'emploi et là la croissance de la filière vélo c'est une vraie aubaine parce qu'ils ont besoin de la capacité industrielle de la compétence industrielle de la supply chain aujourd'hui beaucoup d'acteurs du vélo c'est des petites structures c'est des TPE c'est des PME qui ont des commandes mais c'est hallucinant quel nombre ils commandent mais ils n'ont pas la compétence en interne pour suivre ces commandes il y a un autre problème aujourd'hui on n'arrive pas à avoir la matière première ou les pièces qui sont comme vous l'avez souligné souvent bloquées par la Chine le côté asiatique donc il y a une vraie volonté aujourd'hui au sein de notre réseau avec la région de réimporter la compétence le savoir-faire et la capacité productif pour faire des pièces pour les vélos ça peut être des pièces très simples comme des pièces plus complexes comme les freins par exemple qui sont aujourd'hui en tension qui bloquent les structures du vélo à croître comme ils auraient pu s'il y avait de la disponibilité et ça va aider et sauver je l'espère certaines entreprises notamment sur le secteur automobile parce qu'ils ont les compétences ils ont le savoir-faire pour fabriquer ces pièces là pour l'instant ils n'ont pas la connaissance des pièces donc on fait la mise en relation et ça c'est ça c'est vraiment pour moi le rôle d'un réseau c'est identifier des points positifs des points faibles les mettre en sorge pour qu'on grandisse collectivement voilà ce que je voulais dire merci beaucoup Marc alors dans le cadre des objectifs vous savez qu'on a on a listé 10 grands objectifs pour OrbiMob de façon à que la visibilité soit bien claire des objectifs académiques des objectifs industriels etc il y a un objectif particulier qui est de dire il nous faut sur le territoire Auvergnat si on veut exister au niveau international un événement dont la forme est à préciser mais qui soit régulièrement présenté sur le territoire donc on a eu une petite discussion tout à l'heure au moment du déjeuner et donc je suis autorisé à dire que nous allons prendre effectivement un rythme pseudo annuel pour organiser un événement voilà les modalités seront à définir et puis on va s'organiser avec l'ensemble des acteurs mais c'est très important il y a un autre objectif qui consiste à dire si nous voulons que le territoire Auvergnat existe ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en termes de visibilité dans le domaine de la mobilité il nous faut un site emblématique c'est impératif c'est impératif il faut un lieu où il se passe des choses et qui soit représentatif de technologies nouvelles des mobilités que l'on veut développer qui permettent de tenir des séminaires etc je me tourne donc vers Eric Boudot que j'invite à venir là parce que ça paraît très très important bien évident je crois qu'aujourd'hui il ne faut pas tourner autour du pot on veut des objectifs atteints rapidement on s'est dit que c'était avant 2027 que les choses devaient avoir changé d'azimut et donc je crois que c'est important que l'on se dise il y a un travail collectif qui est à faire autour du site de Charade on a déjà eu l'occasion d'en parler donc peut-être pouvez-vous rapidement resituer les choses disons voilà ce qui est fait ce qui reste à faire et on donne 2-3 ans pour le faire c'est bon bonjour à tous un grand merci effectivement à OrbiMob et à Patrick pour cette initiative et on s'est rencontré il y a quelques semaines maintenant avec de très longs échanges sur le projet OrbiMob et sur le projet GCK puisque le circuit de Charade c'est un projet d'abord d'entreprise d'un groupe qui se développe autour des mobilités de demain et autour de la transition énergétique et il est évident qu'on a eu beaucoup beaucoup de sujets en commun et beaucoup de choses qui sont dans l'application industrielle que l'on fait au quotidien de tous les thèmes que vous avez pu évoquer et le circuit de Charade qui est un de nos actifs aujourd'hui en exploitation qui bien sûr représente en grande partie cette volonté de faire de faire un lieu des mobilités de demain puisque c'est aujourd'hui l'ambition du circuit de faire un lieu qui permet de façon aussi décentralisée d'une grande ville de montrer qu'on peut faire de la production d'énergie de façon assez importante et respectueuse sur un territoire et aussi d'accompagner la croissance et le développement de ces énergies de demain que ce soit en mobilité ou en stockage de l'énergie et en restitution de l'énergie donc avec un grand plaisir quand Patrick m'a sollicité sur un projet commun à un moment donné avec Orbi Mob on a répondu présent on est dans cette dynamique certains d'entre vous l'ont peut-être vu puisqu'on a organisé le Charade électrique festival il y a quelques jours qui a été une belle réussite avec beaucoup d'acteurs et qui a cette vocation qui est à la fois pédagogique je crois que c'est un mot très important aujourd'hui on a besoin de faire de la pédagogie on a besoin de faire sauter des dogmes sur la transition énergétique sur les technologies sur ce que l'on va faire demain parce que c'est demain et je crois qu'il y a plus grand monde qui peut aujourd'hui se poser la question si on roulera encore avec des moteurs thermiques dans quelques années même si on peut aimer notamment quand on fait de la course automobile comme nous le faisons dans le groupe les moteurs thermiques mais la transition elle est là il faut l'accompagner donc oui un lieu où nous avons un événement annuel permanent qui s'appelle le charade électrique festival dont le but c'est de le faire grossir de le faire progressivement prendre une portée on l'espère même internationale au niveau de l'accueil de l'accueil de partenaires et de donner cette vision des mobilités de demain si vous me permettez je vais juste rajouter quelque chose au niveau industriel et peut-être un complément par rapport à ce que vous disiez tous puisque c'est tout à fait vrai aujourd'hui l'ambition d'Hormibob elle est magnifique parce qu'on a besoin de communiquer on a besoin de faire comprendre on a besoin d'être pegagogue mais on a aussi besoin de pousser vers la création de ces fameux écosystèmes et aujourd'hui on parlait tout à l'heure de faire les choses en grand il est vrai qu'aujourd'hui la technologie elle est là aujourd'hui on va la faire progresser il y a des technos qui arriveront mais les technologies sont là nous aujourd'hui on met dans des véhicules des piles à combustible on met dans des véhicules bientôt des moteurs à injection hydrogène on met dans des véhicules des batteries lithium des moteurs très performants donc on sait transformer des véhicules c'est ce qu'on appelle le rétrofit on sait les positionner très rapidement sur la voie publique on sait distribuer l'énergie on sait amener des ENR en complément de notre réseau avec la chance d'avoir un réseau qui est indispensable d'ailleurs pour la production des ENR des énergies de demain que ce soit l'hydrogène et autres et donc maintenant il faut réussir à le mettre en oeuvre et là on a besoin vraiment que tout le monde travaille ensemble moi je rentre de Moyen-Orient il n'y a pas très longtemps où ils sont en train d'accélérer à une vitesse complètement folle j'étais avant-hier à l'inauguration de la station hydrogène d'Auxerre où ils sont en train de bâtir un écosystème assez fou et où ils viennent par exemple nous chercher nous pour venir intégrer le hub hydrogène de la station d'Auxerre et là on se dit mais on a tout en Auvergne on a tout en Auvergne pour être bien devant Auxerre bien devant bien devant le Moyen-Orient et bien devant tout le monde donc je pense qu'il faut absolument qu'on aille dans cette voie il faut qu'on travaille énormément avec la formation et nous sur le circuit de Charade un des sujets que l'on travaille et dont Patrick je l'espère sera très actif avec nous c'est la création aussi d'un technopôle parce qu'on a besoin de faire du circuit pas seulement un lieu de rassemblement mais aussi d'un lieu où on apprend nous en tant qu'industriel on a besoin d'étudiants on a besoin de gens formés on a besoin de gens formés à la technologie de tout de suite et la technologie de tout de suite c'est déjà l'hydrogène et donc on a besoin de se mettre des laboratoires des lieux où on a un terrain de jeu qui permet de travailler demain toutes ces innovations merci beaucoup l'idée est toujours la même c'est que il n'y a pas de temps à perdre donc il faut arrêter de s'interroger trop sur se demander ce qu'on fait etc on a des options on a des opportunités il faut y aller et il faut être massif alors précisément dans la perspective de massifier un petit peu les solutions là encore dans les 10 objectifs d'Orbimob il y a celui qui consiste à dire en très peu d'années il faut que l'Auvergne devienne par rapport je dirais aux moyennes nationales aux moyennes européennes un lieu assez emblématique d'électrification massive alors je vais me tourner vers Pierre-François Monjon de Enedis pardon on fait de manière assez informelle il y a une petite chorégraphie là mais l'idée c'est de ne pas perdre de temps et de faire parler les personnes qui ont besoin de parler voilà je crois que ce qui est très important c'est d'essayer de se dire comment peut-on rapidement faire tomber toutes les idées fausses qu'il y a sur les véhicules électriques et l'électrification alors Enedis peut déjà répondre à une première question qui est la question de l'approvisionnement a-t-on assez de moyens de production et d'acheminement à travers nos réseaux etc. pour délivrer l'énergie et surtout la puissance dont nous avons besoin la réponse est assez claire ouais Enedis donc distributeur d'électricité c'est nous qui amenons l'électricité jusque chez vous dans tous les foyers 36 millions de foyers en France pour répondre précisément à la question de Patrick il faut que je parle un petit peu de production c'est pas mon métier ça l'a été mais aujourd'hui je suis distributeur mais pour autant il nous a semblé important de parler de cette production électrique en France la consommation d'électricité en France en 2020 c'était 460 TWh bon TWh c'est une unité c'est beaucoup etc. retenez le chiffre de 460 1 million de voitures électriques consomment annuellement 2 TWh donc si on a pour objectif dans une petite dizaine d'années d'avoir 10 millions de véhicules électriques en France la consommation représentera 20 TWh sur 480 donc c'est un tout petit peu plus que l'épaisseur du trait donc réponse nos problèmes ça c'est fait pas de problème sur l'énergie sur la crise je parle attend encore et si je prenais celui-là ah non c'est juste que vous l'allumez ouais ce sont entrez moi voilà ouais ça va être encore plus pratique ouais c'est nettement meilleur oui donc nous ce qu'on a appris de cette semaine OrbiMob qu'a pas été une semaine de si vous me le permettez de Préchi Précha voilà il y a des journées consacrées à des trucs bizarroïdes des semaines voilà et là c'était pas du Préchi Précha c'est rentré dans le détail ça a été technique par moment il n'y a pas eu de dogme il n'y a que comme ça qu'on peut travailler quand on est dans l'urgence d'un problème parce que si tout le monde commence à défendre son petit truc reste dans son silo on va pas avancer nous ce qu'on a dit clairement pour Enedis c'est qu'on était prêt voilà nous on est prêt on est en mesure en fait d'encaisser cette massification d'électrification on est prêt sur l'espace public parce que finalement la recharge des voitures électriques se fera sur l'espace public donc dans les rues sur les places des villes comme des villages j'insiste là dessus c'est à dire que comme il a été dit tout à l'heure ça ne va pas se passer que dans les grands centres urbains ça va se passer aussi à la campagne même si à la campagne la recharge se fera essentiellement au domicile les gens ok et donc on est prêt à accompagner les collectivités locales tous les décideurs qui vont être amenés à prendre des orientations pour dire à tel endroit il faudra une borne à tel endroit il en faudra une autre on est parfaitement prêt on un point où c'était un petit peu plus compliqué par exemple c'était les immeubles en collectif c'est compliqué parce que ce sont des copropriétés donc il n'y a pas qu'un seul propriétaire qui va décider mais la loi va nous aider et Enedis très prochainement de par un décret de loi va installer dans les parkings d'immeubles qu'ils soient en souterrain ou en aérien ce qu'on appelle dans notre technolèque des colonnes horizontales c'est à dire qu'on va créer du réseau dans les parkings gratuitement où les gens pourront venir installer une prise pour se recharger c'est très important parce que comme je le disais la recharge au début on se dit tiens je prendrais bien une voiture électrique mais je ne vois pas de borne dans la rue mais c'est la poule et l'oeuf s'il n'y a pas de borne dans l'espace public je ne vais pas acheter de voiture électrique et tout ça parce qu'on n'a pas encore utilisé une voiture électrique parce que quand on l'a utilisée on sait que la recharge on la fera à son domicile j'arrête là nous on est prêt il n'y a plus qu'à Patrick voilà donc je pense que ça c'est très important de se dire et vous verrez tout à l'heure lorsque nous présenterons la visio de monsieur le préfet de région il insiste beaucoup sur l'objectif qui est dans la loi avec résilience climat et résilience il insiste bien effectivement d'ici 2030 l'objectif de baisser nos réductions de CO2 de 40% c'est très important très important donc nous sommes citoyens on est là pour respecter la loi et donc qu'est-ce qu'on fait pour arriver à baisser de 40% et je vais vous dire que les mesures qui sont aujourd'hui envisagées ne nous mettent absolument pas mais alors absolument pas dans la perspective de satisfaire l'objectif ça c'est clair c'est absolument clair donc pour y arriver pour y arriver il y a trois chantiers majeurs qu'il faut engager dont on parle souvent trop peu il y a le chantier d'une électrification massive j'ai dit massif j'ai pas dit total puisqu'on sait très bien qu'on ne va pas être 100% électrique voilà mais c'est important il y a un immense chantier sur la logistique qui est le domaine qui se développe le plus en termes de mobilité et pour lequel les solutions sont moins présentes en termes techniques il faut donc beaucoup les rechercher du côté organisationnel mutualisation optimisation à partir des données etc et puis un troisième dossier qui est celui des énergies renouvelables et de tout ce que l'on peut faire au niveau d'un territoire magnifique comme celui d'Auvergne-Grenhalpe où nous disposons en particulier d'espace et de biomasse voilà alors j'ai pas prévu de faire intervenir parce que j'avais pas vu Patrick vous pouvez venir vous pouvez venir ça serait très très bien il me semble que je vois aussi Olivier Bout c'est ça je vois pas très très bien bon donc là vraiment on a deux acteurs merveilleux sur le gaz pas vert qui verdit et sur le biométhane si ça vous ennuie pas Olivier je peux vous demander de venir aussi une seconde c'est pas prévu mais c'est mieux comme ça Patrick est très bon pour une intervention surprise le point le point est très simple vous le savez très très bien l'idée c'est qu'on ait un petit discours assez clair qui dise finalement puisqu'il n'y aura pas que une phase de massification électrique dans le domaine des transports il y a place pour des énergies renouvelables dont les produits gazeux et notamment le gaz naturel qui se verdit et pour ensuite faire référence à un producteur de biogaz vient montrer que nous avons en Auvergne tout ce qu'il faut et qu'il faut simplement aider ces gens à faire la transition voilà c'est ça qui doit être nos trois priorités me semble-t-il sinon c'est clair nous ne passerons pas à moins 40% de CO2 voilà donc il y a beaucoup d'autres choses dont on parle qui sont intéressantes il faut faire mais qui sont marginales par rapport à l'objectif premier juste en deux minutes en deux minutes deux, trois minutes non mais je sais peut-être déjà également vous remercier merci toutes les personnes qui sont intervenues durant cette semaine c'est vrai que ça a été très intéressant et bon ça force forcément à réfléchir et à se benchmarker entre vecteurs énergétiques alors c'est vrai qu'il y a plusieurs solutions on voit bien on a évoqué l'électricité l'hydrogène et aussi finalement le biogène V donc la version renouvelable du gaz naturel parce qu'effectivement c'est des questions souvent complexes dans le temps dans l'espace c'est vrai qu'aujourd'hui nous pour ce qui concerne en fait le biogène V donc je dirais le carburant renouvelable il sera sans doute beaucoup d'origine agricole donc ça nous a amené à avoir un focus un peu particulier sur la ruralité sur notre territoire effectivement un peu particulier de ce moment-là parce que métropolitain mais aussi très rural puisqu'on est quand même très très vite à la campagne quand on sort de Clermont donc je pense qu'il y avait sur le coup un enjeu important à regarder ces espèces temporelles et ces espèces spatiaux alors pourquoi je dis temporelles parce qu'effectivement on parle souvent de transition énergétique et c'est vrai que voilà il va quand même falloir qu'on passe d'un moteur thermique qu'on maîtrise très bien à des solutions électriques qui sont en développement qui vont se développer très vite si effectivement ce que j'ai compris cette semaine c'est que ça s'accélère notamment dans d'autres pays et notamment en Asie donc il faut qu'on regarde ça de très très près après nous on est toujours en tout cas moi cette posture de regarder aussi les choses de façon assez complète c'est à dire que nous on aime bien travailler plutôt en analyse de cycle de vie complet plutôt qu'au niveau des émissions locales et donc il faut faire aussi très attention à comment on produit les énergies qu'on utilise en mobilité parce que voilà la voiture c'est bien mais il n'y a pas que ça et ainsi comment on va fabriquer l'énergie qui va conduire au déplacement et donc voilà c'était pas facile parce qu'il y a effectivement la mobilité je crois que c'est vraiment très très complexe parce qu'en fait on peut l'allier à l'habitat on l'allie je l'entendais monsieur le commissaire au massif à la qualité de vie à la qualité de nos espaces à la qualité de voilà du ressenti aussi des gens et pourquoi ils vont venir habiter nos territoires plutôt que d'autres effectivement comment on peut donner demain au delà du numérique de la mobilité en milieu rural voilà je pense que j'arrêterai là et puis je passerai la parole au directeur de Champs-Azégas enfin au président plutôt voilà merci président de Champs-Azégas une autre structure mais totalement totalement dans la production de biométhane toutes les structures aujourd'hui que nous avons c'est dans la production de biométhane en fait cette idée elle est partie d'ailleurs d'un constat c'est que le massif central monsieur le commissaire de manière générale est une terre extrêmement fabuleuse pour produire du biométhane alors ce que vous savez pas c'est qu'il se produit naturellement d'ailleurs sauf qu'aujourd'hui il part tout seul tous les tas de fumier que vous voyez ou autres tas de déchets verts etc ça produit du méthane le méthane pour votre information c'est 28 fois plus nocif en termes de gaz à effet de serre que le CO2 voilà donc une fois qu'on a déjà deux données et qu'on se dit que sur un territoire alors je vais vous donner un exemple c'est un territoire que je connais bien qui est le pays de salaire c'est à peu près 800 à 900 km² il y a à peu près 4500 habitants vous voyez la densité relativement faible mais par contre ça produit 280 000 tonnes d'effluents d'élevage par an une unité de biométhanisation celle que on développe et qu'on construit et qu'on exploite ça représente à peu près entre 20 et 25 000 tonnes par an pour produire l'équivalent de 500 kW électriques ou 120 nm³ de gaz donc on voit tout de suite la richesse que l'on a et cette richesse en fait elle peut être tout à fait développée et comme il y a eu d'ailleurs un rapport assez récemment du Sénat sur la méthanisation en France l'avantage que l'on a alors c'est à la fois un inconvénient mais c'est un avantage c'est de développer une filière de biométhanisation qui soit vraiment une filière française basée sur la valorisation énergétique des déchets et ne pas venir en concurrence ou en compétition avec l'agriculture et la nutrition qu'elle soit animale ou humaine et le deuxième chose c'est se développer sur du territoire alors on n'est pas les seuls je vois Nathalie en un des confrères qui s'appelle NJBIOS qui ont à peu près le même ADN que nous et qui développent aussi ce genre de choses c'est à dire que c'est le développement de la méthanisation territoriale alors quand on dit territoriale c'est un limiter les déplacements pour approvisionner le méthaniseur c'est créer une dynamique territoriale sur un petit bout de territoire donc mettre en rapport les agriculteurs les uns avec les autres sur un projet qui est commun alors je parle pour l'Auvergne mais aujourd'hui on travaille aussi sur l'Aveyron l'Occitanie c'est pour ça en termes de cibles on est plutôt pas mal sur le massif central parce que c'est un vrai territoire d'élevage donc que ça soit Auvin Bovin etc c'est un premier territoire d'élevage alors bon maintenant quand une fois qu'on a dit ça on se dit mais c'est magnifique c'est suclandide il y a deux aspects que je voudrais aborder à ce niveau là le premier c'est que notre population notre nationale a beaucoup changé depuis une centaine d'années on est devenu beaucoup plus des urbains que des ruraux de souche et il y a beaucoup de moins en moins de gens qui savent comment fonctionne un territoire rural quand ils viennent s'installer en général ils ne connaissent pas bien et donc ils ont oublié que de temps en temps un coq dans une cour de ferme ça pouvait chanter à 5 heures du matin et puis qu'un tas de fumier ça pouvait sentir alors la méthanisation elle a ce défaut elle peut avoir ce défaut c'est que comme on utilise une matière première qui est déjà odorante de temps en temps on peut avoir des problématiques d'odeur alors ça aujourd'hui en plus de ça je peux vous dire j'ai été payé pour savoir que ça peut créer quelques petits problèmes pas avec la majorité des gens mais avec quelques-uns aujourd'hui on sait le traiter ce genre de sujet il y a des techniques et on le fait et voilà donc on sait minimiser les aspects d'odeur et puis je vais vous dire une chose quand on fait de l'injection dans le réseau de gaz en règle générale les réseaux de gaz sauf en ville mais souvent ils passent au milieu de nulle part donc l'idée c'est aussi de créer nos sites de méthanisation au milieu de nulle part c'est quand même plus pratique pour pouvoir injecter dans le réseau de gaz donc on limite en plus on se met loin des habitations etc le deuxième aspect que je voulais citer sur le côté un petit peu ce sont des sites industriels on a beaucoup parlé d'électrification alors il y a beaucoup de gens qui parlent des éoliennes parce que soi-disant c'est moche etc c'est vrai que ça a un défaut c'est que l'ancrage dans le sol c'est un paquet de béton ce qu'on oublie c'est qu'à un moment donné ils feront un landais donc ça c'est il ne faut surtout pas l'oublier d'ailleurs et le photovoltaïque ce sont des énergies qui ont un avantage dans le convénient c'est que c'est intermittent alors que la métallisation c'est continu donc c'est ce qu'on appelle une énergie dite de base ces énergies intermittentes une fois qu'elles sont posées bon an mal an ça tourne avec le vent ça produit avec du soleil on est juste obligé de simplement les surveiller un petit peu un site de méthanisation c'est un site de transformation industrielle donc à la fois biologique puisque en fait on transforme à l'aide de bactéries etc donc il y a toute une partie biologique je prends souvent l'exemple en fait un méthaniseur on reproduit vous prenez entre guillemets la pence d'une vache voilà mais il faut s'en occuper tous les jours tous les jours c'est moi je vous invite alors on est en train d'en construire un côté de baisse devrait être fini fin du premier semestre 2022 et si vous avez l'occasion de passer sur le pays de salaire dans une petite zone d'activité il y a le site des quatre routes de salaire qui tourne et puis aujourd'hui il y a à peu près un millier de méthaniseurs qui tourne en France donc on est on est très loin de nos amis allemands parce qu'on aime bien se comparer de temps en temps très très loin parce qu'eux ils sont à pratiquement 10 000 méthaniseurs mais on a une pratique et je pense qu'il faut qu'on la conserve qui est une pratique française c'est ce que je disais au début de mon propos qui est vraiment basé sur la valorisation des déchets les allemands eux ils assument d'avoir décidé de transformer 10% de leur terre agricole pour planter du maïs et donner à manger au méthaniseur voilà très rapidement juste Patrick si je peux je peux apporter une petite précision comme on est sur la mobilité sur sa bonnet de salaire tu as oublié de dire qu'il y a aussi une station d'avitaillement aux quatre routes aux quatre routes de salaire alors les quatre routes de salaire juste si tu me permets Patrick l'exemple des quatre routes de salaire c'est en fait on fait du 3 en 1 alors tout n'est pas encore opérationnel totalement mais on produit l'électricité on a une station bio GNV qui est en cours de finalisation on est en train de finir de la mettre en place elle sera mise complètement en place à la fin de l'année 2021 et on va alimenter ça c'est prévu pour l'année prochaine un petit réseau de chaleur qui devrait alimenter en fait la fabrication de bières qui est juste à côté donc c'est quand je parlais de mettre en dynamique un territoire un petit territoire voilà on est dans l'exemple type de ce qu'il faut faire alors moi si j'ai juste une chose à dire c'est que je pense qu'on ne va pas assez vite d'ailleurs Patrick t'a dit il faut arrêter de tergiverser la technologie de la métallisation on la connait certes ça demande justement un petit peu plus de techniques que d'autres mais on la connait il faut maintenant déployer il faut déployer on n'est plus dans les technologies d'émergence on est dans des choses à déployer je crois que c'est ça qui est important si vous voulez on a trois raisons on a trois dossiers où on peut vraiment consommer notre échec d'accord c'est celui de se dire je ne prends pas de véhicules électriques parce qu'il y a de l'énergie nucléaire dedans je dis les choses comme elles sont voilà en France on a de l'énergie décarbonée et le monde entier est en train de passer l'électrique où on utilise notre avantage on ne l'utilise pas mais c'est clair on peut dire non à ça et on peut dire non au fait que dans des territoires comme les nôtres l'essentiel de la logistique se fait par la route avec des camions on peut dire non aux camions et on va faire du rail quelqu'un ne changera rien parce qu'on sait très bien que ça ne sera pas possible si ce n'est de manière pifolinesque donc il y a vraiment un effort majeur à faire pour que la logistique par route devienne effectivement puis le troisième dossier où on peut vraiment complètement échouer c'est celui où effectivement on ne valorise pas les filières qui existent sur les énergies renouvelables que ce soit des énergies bio comme on vient de l'évoquer ou en utilisant au mieux tous les espaces dont on dispose sans gâcher nos territoires j'insiste bien pour développer tout le spectre tout le spectre des énergies renouvelables que ce soit pour faire de l'électricité que ce soit pour faire des biocarburants que ce soit pour faire de l'hydrogène après électrolyse etc voilà donc si on ne met pas l'accent sur ces trois dossiers on est sûr de ne pas tenir des objectifs de transformation je pense que ces messages sont clairs c'est quand vous disiez que c'était pas du pré-chipré-chat qu'on a fait dans cette semaine c'était une manière de recentrer sur les grands objectifs qui font que demain nous serons un territoire qui a du succès ou qui n'en a pas et là encore comme ça a été vraiment souligné la dimension pédagogique est essentielle et une fois plus je me tourne vers Frédéric parce que c'est à travers le véhicule Frédéric et Patrick Ajas du directoire parce que c'est vraiment avec vous qu'on va pouvoir faire les avancées les plus spectaculaires de façon à ce que la vérité soit transmise à la majorité de la population Sous-titrage Société Radio-Canada